La concession que nous découvrons sur ces images est celle du professeur Titus Edoa. Il a été plusieurs fois ministre sans interruption pendant 12 ans. Il a été un très proche collaborateur du président Paul Biya jusqu'au 20 avril 1997, date de sa démission du gouvernement, date également de l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle de 1997 contre le président sortant Paul Biya. Le 12 mai 1997, il est arrêté et incarcéré au CED, le secrétaire d'état à la défense. A l'issue de procès à plusieurs étapes, le professeur Titus Edoa est condamné d'abord à 15 puis à 20 ans de prison ferme. Le 24 février 2014, le professeur en chirurgie recouvre sa liberté, 17 ans après, à la faveur d'un décès présidentiel signé quelques jours plus tôt. Si beaucoup le décrivent comme un personnage discret, secret, introverti voire mystique, en réalité très peu le connaissent vraiment. Je suis né le 4 janvier 1945 à Bonabéry. Mon père travaille dans les chemins de fer. Elle a été boy dans les restaurants des chemins de fer. Et c'est dans un camp de chemin de fer à Bonabéry que j'ai vu le jour. Après cela, mon père a été transféré à Douala et on s'est installé au quartier des Nouvelles, qui était encore un tout petit quartier dans le temps. Et c'est là où j'ai grandi. Je crois de 4-5 ans à 18-19 ans. Bienvenue à l'enfant d'une famille qui en compte 5. Le petit Titus Édouard, intelligent mais turbulent, va obliger ses parents à l'inscrire prénaturément à l'école. Ma scolarité est un peu particulière. Je vais entrer à l'école primaire, comme par hasard. Quand je suis arrivée pour inscrire mon aîné à l'école, j'étais encore trop petit. Mais on me trouvait agité et puis restant seul à la maison, j'étais considéré comme quelqu'un qui causait beaucoup de dégâts parce que j'étais un peu agité. C'est comme ça que je fus inscrit à l'école primaire comme auditeur libre. Donc quand on faisait l'appel, moi j'entendais pas mon nom. Et j'étais inquiet. C'est ainsi que j'ai suivi le cours enfantin, comme on disait à l'époque, enfantin, enfantin, 2, en auditeur libre. Mais je fus inscrit par la suite au cours préparatoire 1 à l'école de Nouvelle-Bassa. Par la suite, j'ai été inscrit avec mon grand frère, c'est-à-dire le premier grand frère, Joseph Edzoha, à l'école Saint-Jean-Bosco de Bonadibon, au cours préparatoire 2A. Et nous partions tout le matin de Nouvelle à l'école Saint-Jean-Bosco de Bonadibon, à la cathédrale de Douala. Tous les matins, on ne revenait que le soir à pied. Et c'est alors qu'inscrit au cours préparatoire 2A. Je fis la première année, et à l'issue de cette année, le directeur de l'école a trouvé que j'avais un niveau supérieur et m'a fait sauter une classe. Du cours préparatoire 2, j'ai été inscrit au cours élémentaire 2. A la fin, en 1957, je faisais donc mon CEP, que j'obtins, c'était au mois de juin de cette année-là, 1957. J'avais 12 ans. Je fis le concours d'entrée en 6e, concours national, que j'obtins aussi, avec un choix entre le collègue Lieberman, le collège Rocht et le collège Macaque. Pendant que je m'apprêtais à intégrer un de ces collèges, c'était des collèges fameux, très très réputés, les abbés de l'église de Nobel me firent faire un autre concours, celui d'entrer au petit séminaire de Bonnet-Poupa. J'avais été 3e au concours national, et au concours du petit séminaire, j'avais été 1er. Ma grande soeur m'a beaucoup influencé en m'incitant d'aller au petit séminaire, parce que là-bas, on fournait des savants. C'est ainsi que je me retrouve au petit séminaire de Bonnet-Poupa, en octobre 1957, en 6e. Alors je fais le petit séminaire à Bonnet-Poupa jusqu'en classe de 3e. et quand j'arrivais au petit séminaire, nous étions encadrés par 3 personnalités, je dirais, qui ont joué un grand rôle par la suite à ma vie. Le directeur du séminaire était le père Aimi, père Adrien Rami. J'ai eu l'occasion de rencontrer Titus pour la première fois en 1957, au moment où nous avons fondé le séminaire de Bonnet-Poupa. Nous avons accueilli, dans les 80 séminaristes, Titus était le plus jeune élève de sa classe. Titus était très brillant, bien sûr, étant donné son âge. Après le petit séminaire de Bonnet-Poupa, situé dans le diocèse d'Edea, le petit Titus Édouard est admis en classe de seconde au collège Liberman de Douala. Et là-bas, il retrouve son ancien professeur du petit séminaire, l'abbé Pierre-Célestin Coup, qui deviendra plus tard évêque. Une rencontre qui va s'avérer déterminante. Il me fit appeler au collège Liberman pour me poser une question apparemment non-digne, mais à la fin, qui ouvrait mon avenir. Il me posa cette question. Deux questions. Es-tu encore aussi brillant que quand tu étais tout petit? Oh, c'était une question à laquelle je ne pouvais pas répondre. Et il ajouta, que voudrais-tu faire à l'avenir? Alors, je répondis avec beaucoup de réhémence, beaucoup de force. J'ai dit, tout ce temps, moi, je vais être un chirurgien. Il m'a dit, mais pour être chirurgien, tu dois d'abord être un médecin. J'ai dit, oui. Mais si demain, je suis un médecin, moi, je voudrais être un chirurgien. Tout ne s'arrêta pas là. Non, tout ne s'arrêta pas là. Le petit Titus Édouard, un brillant élève, obtient son baccalauréat français en philosophie en 1964. Mais, dans l'impossibilité de bénéficier d'une bourse d'État pour l'étranger, il s'inscrit à la faculté de sciences économiques et de droit à la jeune université de Yaoundé qui accueille sa deuxième promotion d'étudiant. Mais, quelques semaines seulement après la rentrée académique, le jeune Titus Édouard reçoit une lettre venue d'ailleurs. Elle va complètement changer le cours de sa vie. Un jour, au mois de novembre, je reçois une lettre d'Europe. Je me rends compte que le timbre était un timbre d'Italie. Je veux la lettre. Qui m'a reçu la lettre ? Mon soeur Pierre Celestin-Cou. Et que dit la lettre ? Alors, mon garçon, si tu n'as pas changé d'idée, j'ai trouvé une bourse pour toi pour faire médecine à Milan. Si tu n'as pas changé d'idée, voilà les formalités à faire. Il faut venir le plus tôt possible parce que les inscriptions vont bientôt prendre fin. c'est comme ça que, surpris, je me prépare tant bien que mal pour faire le passeport. Ce n'était pas évident, avoir le visa et tout ça. c'est ainsi que je pars du Cameroun le 7 janvier 1965. Trois jours après mon anniversaire. J'avais 20 ans. Dès son arrivée en Italie, le jeune Titus Edouard s'inscrit à la prestigieuse faculté de médecine de Milan. En plus de ses cours et pour se distraire, il joue régulièrement à la guitare et pratique le football. J'étais très actif au football jusqu'à l'âge de 21 ans d'ailleurs parce qu'en Italie, l'IGT j'ai joué dans ce qu'on appelle les poules de l'AC Milan qui étaient assez rénaux. Mais ceux-ci ne pouvaient pas aller avec plus d'études de médecine. Je l'ai fait pendant 7-8 mois une saison et je me suis retiré et j'ai continué à jouer quand même à l'équipe de l'université alors la musique elle est aussi spontanée d'abord j'ai joué à la guitare et j'ai d'abord appris à jouer à l'harmonium au petit séminaire donc j'avais beaucoup de bonheur mais après ayant plus d'harmonium je me suis versé à la guitare alors alors au départ la guitare était purement spontanée mon cousin m'a appris à jouer les notes et tout ça et quand je suis agréé en Italie je me suis inscrit à une école de guitare classique donc j'ai fait de la guitare classique pendant de nombreuses années cette guitare que vous voyez une guitare historique parce qu'elle a été faite sur mesure au moins en 1966 donc je vais profiter pour rejouer une petite sonate une sonate d'un auteur compositeur espagnol Ferdinand sort je pense que après 30 ans d'années je vais réussir à m'exprimer à m'exprimer à m'exprimer à m'exprimer je n'étais pas un compositeur mais je jouais plutôt quand c'était la guitare la guitare folklorique je le faisais mais surtout je suis devenu un guitariste classique et bon j'ai chanté contre les jeunes mais bon c'est l'amour la tristesse un peu de tout un peu de tout rassurez-vous le jeune étudiant en médecine ne se laisse pas aller il connait ses priorités il va mettre les bouchées doubles pour réaliser son rêve d'enfant devenir médecin d'abord et chirurgien ensuite je suis allé plus vite que prévu au début de 6-7 ans je l'ai fait en 5 ans et demi c'est ainsi que le 23 septembre 1970 j'obtenais mon doctorat en médecine en général j'avais 25 ans après cela je fis le concours pour entrer en l'école de chirurgie dans la même université que heureusement j'obtins avec succès j'ai entré donc à l'école de chirurgie au mois de novembre 1970 l'école que je fis en 5 ans comme prévu et j'obtins mon diplôme de spécialiste en chirurgie générale aussitôt son diplôme obtenu le 20 novembre 1975 le jeune médecin décide de rentrer au Cameroun et il le signifie à sa hiérarchie en ces termes professeur je crois que je sens que je dois rentrer parce que je me faisais plus utile là-bas qu'ici alors mes collègues m'ont dit mais qu'est-ce que tu t'en vas faire là-bas tu es bien ici j'avais un très bon salaire évidemment et tout j'ai dit non je préfère rentrer je vais alors le directeur de mon chef de service tout en regrettant il m'a beaucoup encouragé pour rentrer c'est ainsi que le 7 août 1976 j'ai pris le train depuis Milan pour Paris et le 5 août j'ai pris le train depuis Milan arrivé à Paris le 6 je prenais l'avion le 7 août 1976 avec un bagage que j'avais envoyé en anticipation mes livres tout mon bagage alors j'arrive à Riaoundé ce même jour le 7 août et l'aventure va commencer en tant que chirurgien j'avais l'heure tellement jeune que même mes collègues ne croyez pas que j'étais chirurgien bon la chirurgie ce n'est pas le physique ce n'est pas le muscle j'ai vite fait d'entrer dans la danse disons que il fallait s'adapter à l'atmosphère je venais des hôpitaux qui étaient super équipés alors j'ai commencé à m'adapter d'abord à la mentalité et puis à l'environnement et surtout au matériel qui était vraiment matériel primaire il fallait s'adapter et je pense que ceci m'a poussé vers la virtuosité manuelle parce que les services de réanimation n'étaient pas encore très performants il fallait opérer très vite mais bien après sa période d'adaptation le jeune chirurgien de 30 ans va exercer tout la tour à Éboulova au sud du Cameroun comme chirurgien chef puis à Ayos localité située à un peu plus de 100 km de Yaoundé comme directeur du centre d'instruction médicale où le jeune chirurgien forme plusieurs promotions d'infirmiers prévêtés en 1980 le docteur Titus Edjoa est affecté à l'hôpital central de Yaoundé c'est dans l'hôpital central de Yaoundé je veux faire je dirais mon sanctuaire professionnel et en même temps j'intègre l'enseignement que je faisais déjà quand j'étais à Milan et comme chargé de cours au CUS c'est l'université de Yaoundé et c'est là que je vais gravir les échelons de l'enseignement et c'est à partir de là que je vais préparer mon agrégation à Paris ça demande un travail énorme non seulement sur le plan technique mais surtout sur le plan de recherche chirurgical recherches chirurgicales qui ont été sanctionnées le 7 janvier 1985 j'avais 40 ans à l'hôpital central de Yaoundé le désormais professeur Titus Edouard va pratiquer plusieurs interventions chirurgicales les unes aussi des quatre que les autres il s'en souvient encore comme si c'était hier un jour où j'ai eu à opérer à la salle de 6 heures du soir de 18 heures à 6 heures du matin c'était des urgences pratiquement ce jour-là j'ai opéré des urgences le majeur encore en contre à la chirurgie générale occlusion intestinale péritonite appendicite aiguë des grossesses extra-utérines enfin des trucs comme ça et ce jour-là je crois que ça a été l'apogée de l'intensité physique et professionnelle mais il y a des interventions que j'ai faites qui ont été des interventions plutôt difficiles parmi lesquelles une immense groite d'un jeune de 14 ans et que j'avais préparée pendant trois semaines quand il était devenu un habitué du service et quand je l'ai opéré tout le monde était avec nous par la pensée l'autre intervention dont je me souviens qui avait eu beaucoup de problèmes aussi c'était quelque chose d'extrêmement rare à savoir un abcès de la rate un abcès de la rate c'est quelque chose de très rare chez une femme une dame de 80 ans qui nous a aussi créé beaucoup de problèmes par la suite opératoire et ce cas était tellement intéressant que je l'ai présenté à l'académie de chirurgie française il était très silencieux le matin le jour où il opérait quand il avait une grande intervention il ne parlait pas il parlait très très peu il avait même du mal déjà le matin il prenait souvent son verre d'eau un fruit et quand j'avais constaté qu'il était trop long à l'hôpital qu'il partait à 9h ou à 8h il revenait parfois à 20h c'est à dire que il opérait pratiquement toute la journée j'étais tellement concentré que je ne je me retirais à moi-même parce que déjà le soir je me prépare à l'intervention en tout cas l'intervention est custode vous devez être frais non seulement physiquement mais mentalement et ça demande une concentration très très particulière et c'est pour cela que c'était quelque chose qui me convenait parce que déjà de caractère je ne suis pas très expansif ce qui fait souvent parce que je suis mystérieux bon c'est un état de ma personnalité et ça demande c'est un travail qui demande non seulement une régularité dans le geste chirurgical de la technique mais il faut toujours être à la pointe de la technique donc vous devez revoir vos techniques opératoires du passé et voir s'il y a des changements adaptés tout ça à l'environnement parce que chaque malade est différent de l'autre alors c'est votre travail de chirurgien qui vous fait rencontrer le présent Paul Biya indirectement oui parce que j'ai eu une patiente qui avait été opérée d'un Watt l'intervention que j'ai dû reprendre d'ailleurs plusieurs fois la première fois c'était de me recoriger la première et la deuxième fois il en avait cette patiente avec un cas très très rare et particulier bon sur le terme technique c'est il avait un kyste on appelle ça le kyste du canal thyroglos de Bosch-Dalek c'est compliqué mais c'est-à-dire il y a toujours la thyroïde sur le plan embryonnaire née du fond de la langue et c'était par un canal qu'il vient se retrouver devant la trachée la partie intérieure du coup il peut y avoir une malformation qui se présente bon il faut être très alerte pour faire ce genre de choses c'est après ces interventions donc je me suis retrouvé devant le premier ministre d'alors le premier ministre qui a voulu me rencontrer pour avoir lui avoir rendu ce service vous devenez ami ami non ce terme là il est trop c'est un terme brutal c'est-à-dire c'est quelqu'un avec qui j'ai changé sur tous les plans sauf en politique on parlait de tout et de rien de l'art de la philosophie et c'est sur ses entrefaites puisque c'était au mois de septembre 1981 que je l'ai connu alors là on a commencé à parler de la politique mais pas sur le plan politicien c'était sur le plan purement d'idée et c'est là que je me découvre une grande bonne d'avoir lu beaucoup de choses avant vous avez des conseils ? ce n'était pas des conseils qui suis-je pour être le conseil du président de la République c'était des échanges c'était des échanges et par la suite parce qu'au début on pensait que j'étais son médecin jamais été le médecin personnel du président pour être médecin personnel du président il faut un décret parce que c'est une lot de responsabilités et vous ne l'avez pas sonné on peut soit avec tout le monde ce n'est pas pour autant que vous êtes le médecin intitulé la différence la différence c'est que quand vous avez votre médecin encore si vous avez votre patient un patient de ce genre c'est une responsabilité nationale donc si quelque chose lui arrive vous pouvez dire vous pouvez savoir ce qui lui arrive mais ce n'était pas dans ce sens là donc mais bon après à force d'échanger après 4 ans parce que j'étais à ses côtés j'ai fait les 82 les 85 sans avoir aucun poste particulier alors j'ai été nommé il m'a nommé il est chargé de mission et là j'entre pas en politique en tant que tel mais comme homme d'état il m'a nommé il m'a nommé il m'a nommé il m'a nommé Pour ça, avant d'être un nom de l'État, vous dites que vous échangez déjà avec le Président de la République comme Premier ministre d'abord et puis comme Président de la République. Tout le monde sait, tous les Camerounais savent que vous êtes un grand maître de la Rosicrucienne. Alors ça a commencé où en Italie, au Cameroun ? Ce genre de choses m'ont intéressé avant même d'aller en Europe. C'est quand j'arrive en Italie, tout jeune, que j'ai trouvé l'ouverture et je ne pense pas que ça va vous faire peur que c'est à 20 ans que je suis rosicrucien. Donc, aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il faut. Pas vous jeter dans cette cabale, je ne sais pas de quoi. Disons, le mysticisme, je l'ai expliqué dans un ouvrage pour ceux qui veulent entrer dans les détails. Méditation de prison. Méditation de prison, économie de silence. Le mysticisme, c'est la recherche de la connaissance, ni plus ni moins. Le mysticisme ne peut pas être contre la religion. Je vais vous surprendre. Alors, on peut être à la fois chrétien, catholique et rosicrucien ? Je ne l'ai dit pas, on ne peut. Moi, je suis rosicrucien, je l'ai été tout en étant chrétien. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui a raffermé la foi.